Un sol qui meurt, pour moi la meilleure définition, c'est le fait que l'horizon de surface ne soit plus en relation avec la roche-mer, avec l'horizon profond. Ça c'est la mort d'un sol. Ce n'est pas une baisse du taux de phosphore ou de potassium ou de choses comme ça. Ça, je ne vais pas dire on s'en fiche, mais ça se résout en un après-midi. Par contre, cette relation entre les horizons superficiels et les horizons profonds cassés, là évidemment, ça devient grave parce que ça ne se résout pas si facilement. Il y a des acheteurs, il y a des plantes qui font ça ? Alors, le lin est une très bonne plante indicatrice. On en parlait tout à l'heure. Là, je peux vous assurer, s'il y a un défaut de racinement, et l'une des plantes les moins indicatrices, parce que tellement elle est puissante, c'est la fétuque élevée. J'ai travaillé avec Barron-Bruck pour faire des diagnostics sur les puissances d'enracinement des fourragères, et c'est vraiment la fétuque élevée. Je n'ai jamais vu une fétuque élevée faire des racines en manivelle ou en haies, etc. Elle est là, elle descend, elle explose. Si on, dans vos assolements, et j'ai remarqué qu'il y avait deux d'entre vous qui avaient des élevages à l'étang, si vous avez des parcelles qui sont vraiment, on va dire, abîmées, de ce point de vue-là, la fétuque élevée est vraiment l'espèce à choisir parmi toutes. La luzerne ? La luzerne est puissante, mais moins puissante malgré tout. Et les premières années, c'est lent. Et les premières années, c'est lent. Et l'avantage d'une fétuque élevée, c'est qu'elle a une densité racinaire vraiment très importante, avec des racines partout. C'est ce qu'on appelle un profil fasciculé. Et elle explose réellement toutes les parties, tout le volume de sol. Ne nous laissons pas tromper non plus par la sémantique. Ce que j'entends par là, c'est que les mots peuvent être trompeurs. On se dit, si je compacte, ce n'est pas grave, parce qu'il existe des décompacteurs. Mais, quand c'est compacté, c'est tout un volume, et le décompacteur va créer des zones de passage, de l'eau et des racines. Mais quand vous regardez les volumes de sol, ou les blocs qui sont formés, ils ont 10, 15, quelquefois 20 cm de diamètre. Et pour vous donner un ordre de grandeur, juste pour nourrir votre réflexion, à partir d'un centimètre de diamètre, un volume de sol qui n'a pas de porosité verra des réactions anaérobique, se produire en son milieu. C'est-à-dire qu'au cœur d'un volume de sol de 1 cm, on va retrouver de l'ammoniaque, on va retrouver des sulfites, des sulfures, des choses comme ça, mais certainement pas des sulfates, ni même des nitrates. Et c'est pour ça que de penser qu'il suffit d'une opération mécanique pour que ça se remette en place, non certainement pas. Et puis si on utilise le décompacteur, immédiatement, il faut implanter des racines, parce que quelquefois, les blocs se remettent en place et se ressoudent. Donc pendant que c'est cassé, il faut occuper le terrain pour que réellement, ça ait une utilité dans le temps. Et éviter de revenir avec un décompacteur. Je ne suis pas en train de vendre du décompacteur. Et la pétuque est pour elle mise dans les couverts ? Alors elle peut être mise dans les couverts, elle a juste un inconvénient, autant elle est puissante quand elle est adulte que c'est une petite graine qui ne germe pas toujours facilement et au début avec une croissance relativement lente. Au bout d'un an, c'est parfait, mais en trois mois, il vaut mieux un régra italien. Et en comprenant, en comprenant, il y a quand même une serre en compagne et en comprenant. Ah oui, 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 oui. Après, il faut gérer la compétition. Voilà. Par contre, il faut gérer alimentaire pour des vagues, c'est bien ça ? Alors les fétuques élevés, avant, je vais dire, avaient une valeur alimentaire quand même plutôt faible parce que c'est très vite cellulosique, donc avec des UF, pour parler... Pour la compagnie d'une usère justement dans des... Ah bah oui, oui. Oui, oui. Là, très bien. Mais les dernières variétés travaillées ont vraiment des qualités alimentaires améliorées, à la fois de l'appétence et puis de la digestibilité vraiment très, très, très améliorées. Les sélectionneurs ont fait un gros travail sur ce point-là. fétuques élevés par rapport à la fabrication des graines, ré-en-souvencement dans les sols. Il y a une crainte ? Enfin, non, ça va ? On laisse une fétuque élevée portée graine, quoi ? Ah oui. Ah oui, mais si, il y a un risque après, oui. Ah oui, oui, oui. C'est un peu comme l'ami Majus dont je parlais tout à l'heure. L'ami Majus qui ne se révèle pas toujours être un ami. Quelquefois, ça devient l'ennemi majeur, l'ami Majus. Donc, ne pas laisser à graines. Si c'est une prairie permanente, on s'en fiche. C'est un résemencement qui se fait gratuitement et automatiquement. Mais dans des systèmes avec une alternance de culture fourragère ou culture intermédiaire et grande culture, je ne vous conseillerais pas de laisser la fétuque élevée. Non, parce que c'est... Justement, elle a les défauts de ses qualités. Arrêtez avant la graine sans être efficace. Pardon ? Elle a ainsi suffisamment l'eau pour être maîtrisée. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Elle n'a pas besoin de monter à graines pour produire son effet sur la structure du sol. Les productions agricoles de plus en plus spécialisées plantent un enracinement superficiel. J'en dis juste un mot parce que ça, c'est important de l'intégrer même dans vos insolements ou dans vos réflexions. Un sol qui est privé d'enracinement profond pendant trois saisons, pendant trois années, voit sa microfaune, sa faune profonde disparaître. Alors, soit, il y a des individus qui remontent, mais elle est privée de nourriture. donc, par inanition, au bout de trois saisons à peu près, ça s'adresse aux gens qui font des légumes, c'est surtout dans ces contextes-là qu'on le voit. Trois saisons de plantes à enracinement peu profond peuvent être dramatiques. Il y a aussi les jachères et à un moment donné, vous vous souvenez, il y a eu les jachères longues avec de la fétuque aux vignes, du trèfle nain, machin, etc. L'objectif de l'administration en autorisant que ces espèces-là est évidemment qu'ils ne puissent pas en être fait une utilisation fourragère directement pour éviter la fraude, enfin, mais sur le plan agronomique, c'est catastrophique parce que quand vous avez du trèfle nain ou de la fétuque aux vignes, il ne faut pas penser qu'on va avoir des enracinements à 2,5 mètres de profondeur. Mais, après une jachère nue ou une jachère occupée par des espèces si peu développées, si peu occupantes, on a une perte de fertilité énorme. Et on a vu à une époque beaucoup de gens être très déçus en se disant mon sol s'est reposé pendant 3 ans, ça va cracher quand je vais le remettre en culture. Pas du tout. Il y a eu une perte de fertilité énorme. Vous en êtes tous évidemment bien conscients. Si on a un enracinement à 35 ou 40 cm de profondeur, bien évidemment, tous les minéraux, tout ce qui est soluble et qui aura dépassé ce niveau inférieur va être définitivement perdu. Ce ne sera pas recyclé. Donc, le repos, ce n'est pas regarder les Jeux Olympiques à la télévision pour préparer les Jeux Olympiques des 4 ans d'après et puis de regarder absolument bing, machin, etc. Non, c'est aller sur le terrain et courir sur la piste. Pour un sol, c'est exactement la même chose. C'est plus il est couvert, plus il fonctionne, plus il est en forme. Il faut traiter son sol comme un athlète. On l'entraîne et plus il fonctionne, Les poids, on va dire, ont des enracinements moyens. Mais j'ai déjà vu des enracinements de poids jusqu'à 1,20 m, 1,40 m de profondeur dans des profils de sol. Oui, mais ce n'est pas l'espèce la plus... Mais ce n'est pas la plus dégradante. On va le dire comme ça. C'est quoi les poids qui vous dégradent ? Le radis de 21 jours. Je plaisante un peu mais la pomme de terre n'a pas des enracinements qui descend très profond. Mais personne n'est en monoculture de pommes de terre sur 3 ans. Ce sont surtout sur des systèmes maraîchers où on fait se succéder salade et puis après un poireau d'été mais parce qu'encore s'il y avait le poireau d'hiver qui reste 6 mois voire 8 mois en terre, ce serait un moindre mal. où je travaille avec les maraîchers nantais par exemple dans Val-Nantais on a des successions mâche sur mâche avec 6 ou 7 successions et puis ils me disent qu'ils vont me faire revivre mon sol. Oui mais aidez-moi un peu quoi quand même parce que tout seul je ne vais pas aider. 3 mois entre 2 cultures de printemps à faible enracinement ça vous avoue quand même le rôle de maintenir la vie en profondeur ? Sur 3 mois pas beaucoup mais mais c'est toujours beaucoup mieux qu'un sol nu vous comprenez et il faut se dire et vous savez je vous parlais de 3 ans sans enracinement profond donc là on est vraiment très loin de cet extrême là donc non vous n'allez alors vous allez avoir les capacités de récupération et de recyclage des éléments minéraux dans le meilleur des cas on voit des croissances racinaires en profondeur de 3 cm par jour ce qui est déjà énorme c'est entre 1 et 3 cm donc si vous me parlez de 3 mois on peut avoir déjà des enracinements malgré tout à 90 cm ou 1 mètre ça c'est déjà vu donc c'est pas négligeable on commence à la notion derrière ce que je suis en train de vous expliquer c'est que toute forme de vie sur la planète c'est le soleil c'est l'énergie lumineuse et le seul moyen qu'a la faune profonde les bactéries etc. de vivre en profondeur c'est la collaboration des plantes qui par leur panneau photovoltaïque que sont les feuilles de leur envoyer de l'énergie dans le sous-sol c'est vraiment du transfert d'énergie fait par les plantes l'énergie ne peut pas venir du dessous toute forme d'énergie sur la planète c'est le soleil c'est du béabin ce que je vous explique mais par rapport au tour de table les assolements que vous avez entendu vous pourriez citer les plantes les cultures qu'on met en place qui correspondent bien au type de plantes en racineau profond je suppose colza lin céréales oui alors le blé est sans aucun doute celle qui va le plus profondément là réellement on a des choses importantes j'ai vu jusqu'à 2 mètres 3 mètres quand il n'y a pas d'obstacle physique et souvent quand je fais des profils de sol ici dans la région évidemment pour des raisons purement pratiques on s'arrête à 1 mètre 50 1 mètre 80 mais la plupart du temps je vois encore des racines à 1 mètre 80 de profondeur et pour qu'on considère qu'un volume de sol est exploré il faut trouver encore une racine tous les 10 cm sur une partition latérale c'est l'ordre de grandeur mais le blé est obligatoirement l'espèce la plus puissante en termes d'enracinement le lin ne l'est pas il peut aller relativement profondément mais vraiment il n'est pas puissant si vous avez une zone de compaction il ne fera rien du tout la pomme de terre n'est pas très puissante non plus la betterave davantage c'est un pivot la févrole la févrole le colza le colza est un un bon contourneur entre guillemets c'est à dire que les racines un peu déformées se rencontrent très souvent mais il sait chercher la faille la fissure qui va l'emmener plus bas et après il peut avoir des enracinement relativement profonds aussi dans vos assolements ce n'est pas une problématique majeure je voulais juste vous mettre en garde si vous avez soit des jachères longues ce qui peut exister puisque c'est toujours une formule qui existe ou bien ce j'entendais il y avait du légume et des choses comme ça n'oubliez pas de faire intervenir à un moment donné une plante robuste parce que dans la construction d'un assolement je ne sais pas de pommes de terre mais on en parle régulièrement et on se dit le lin une succession lin de pommes de terre et ensuite céréales ça peut avoir du sens mais en effet ça va à l'encontre de ce que vous voulez dire oui parce qu'une betterave derrière elle c'est une belle structure une betterave arrachée tardivement on ne peut pas implanter une céréale facilement là on est planté on ne peut pas pour les patatis on s'apprête une opportunité de mettre une pommes de terre derrière la betterave et ensuite revenir en céréales mais là on dépasse 3 ans sauf si tu arrives entre les deux à mettre des intercultures entre l'un et betterave la betterave peut avoir un enracinement profond je disais la betterave est une plante pivot avec de l'enracinement profond ça n'a rien à voir avec la pomme de terre la pomme de terre franchement c'est plutôt rampant ça se développe surtout dans la butte pas que dans la butte mais et puis évidemment ça dépend aussi du type parce que je parle de la pomme de terre dans l'absolu ceux qui sont en plant de pomme de terre ils ne la laissent quand même pas vivre aussi longtemps que la pomme de terre de consommation on essaye de gagner les dernières tonnes donc il y a des types de production de pomme de terre qui s'apparentent plus à du cycle légumier court quelle espèce vous nous conseilleriez dans nos couverts qui puissent nous améliorer ça dans le sens une plante qui descend vite et fort pour commencer nos systèmes légumes là que Marc vient éventuellement de soulever dans scène pour s'est-le-fas-juillier si je pouvais compléter la question de Jean-Luc à l'inverse vous avez parlé du lin comme plante indicatrice de compactage est-ce que dans les couverts il y a une plante équivalente au lin qui pourrait aussi nous servir à l'inverse d'indicateur pour voir vous avez par exemple le tournesol je ne sais pas si vous l'utilisez dans vos couverts végétaux qui est vraiment une plante aussi très sensible aux compactions là la hauteur des fleurs elle peut changer voilà elle peut voilà elle est très et généralement on va tracer une grande ligne si vous voulez les légumineux sont en général plus sensibles je mettrais un tout petit peu de côté quand même des luzernes qui sont intermédiaires et puis les graminées sont les plantes qui ont des pouvoirs racinaires les plus importants et dans les graminées il y a évidemment je citais le blé mais évidemment toutes les espèces fourragères aussi et puis quand on veut aller vite le régras italien est quand même agressif il y a la partie aérienne on le voit bien qui est vraiment immédiatement ah oui après il y a une question du cou je n'ai pas introduit la notion de cou ah ça assèche ah bah oui c'est vraiment une espèce agressive dans des intercultures courtes il faut se baser sur des espèces de ce type là pour rester sur des graminées classiques seigle blé orge avoine oui il y a de la plus efficace que enfin seigle est plus efficace pour ça non pas forcément assez curieusement enfin d'après mes observations le seigle ou même le tritical on cite souvent le tritical qui est censé être la mule le croisement entre le cheval etc n'est pas très agressif un blé est vraiment agressif après je préférerais l'avoine parce qu'en termes de maladie il faut quand même introduire cette notion là il y a quand même une meilleure rupture dans le cycle des maladies à part la rouille l'avoine est plus souvent malade que le blé oui mais je veux dire pas des maladies qui se transmettent qui se transmettent après bon à part la rouille couronnée ou des choses comme ça mais c'est plutôt on va dire pas mal et l'une des fonctions de l'avoine c'est aussi de rendre les minéraux beaucoup plus disponibles on rentre déjà un tout petit peu dans la fertilisation c'est ce qui explique par exemple que derrière une avoine vous n'aurez jamais de piétin et chaudage sur du blé pour la simple et bonne raison que le manganèse est rendu disponible par l'avoine et le piétin et chaudage qui s'installent précocement est toujours en relation avec la disponibilité la biodisponibilité du manganèse et pour entrer dans des notions de redox mais on ne va pas le faire compliquer le manganèse n'est disponible n'est biodisponible que sous sa forme réduite et l'avoine est capable à travers ses exudats racinaires sa microflore associée et son action propre de rendre le manganèse disponible donc derrière une avoine pratiquement jamais de piétin et chaudage et vous ne parlez pas du tout dans les outils de décompactage dans les couverts des gros pivots style radis chinois etc je cherchais mes mots pour ne pas être désagréable c'est à dire évidemment c'est gros c'est visuel et puis on a l'impression d'enfoncer un coin vous voyez mais je préfère l'aspect racinaire fasciculé que j'expliquais par exemple de la fétuque élevée ou même d'un régras italien parce que là c'est au niveau du millimètre que c'est en train d'agir le radis chinois bien sûr on le voit c'est impressionnant pardon ce qu'on voit du radis chinois c'est le tubercle c'est pas la racine ce n'est pas la racine mais la racine elle peut être quand même oui 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 non mais elle peut descendre je ne vais pas le réduire à néant absolument d'après mes propres observations ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace vraiment c'est une semence de France la semaine dernière quand on va se venir mais il me disait que le radis fourragé est bien meilleur dans le sol que le radis chinois au niveau efficacité mais oui je pense que le radis structurateur a un côté rassurant quand on est frustré de plus à l'intérieur là aussi sur l'une des caractéristiques le colza fourragé ou le radis fourragé mais aussi le colza fourragé ont des actions très fortes sur toutes les maladies vasculaires parce qu'il libère il y a des excédents racinaires etc non je dirais que la voine brésilienne présente l'avantage d'être plus facilement maîtrisable voilà allez on va avancer un peu